voilà alors la partie boutons alors le plus simple en tout cas pour la partie porte donc pour la coindor le top c'est la rome service d'arnos voilà donc une petite carte qui est livré super simple à connecter voilà ici vous branchez vos cinq boutons et puis le gnd c'est super simple vous avez un petit support aussi à récupérer dans les fichiers du groupe donc ça c'est le top donc c'est ce qui vous permet d'entrer dans les menus de la rome plutôt que de le faire au clavier donc vous ouvrez la porte et puis après vous vous allez dans les menus plus moins entrée sortie donc c'est vraiment le truc tout con hyper propre moi j'adore voilà après vous avez le même type que vous pouvez imprimer il ya aussi fichier 3d pour ce type de bouton dans les fichiers du groupe voilà vous l'avez aussi directement comme ça vous pouvez acheter sur les magasins de vrais flippers je trouve ça un petit peu con sachant qu'on a aussi des autocollants que vous pouvez faire 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 sur le sur le groupe voilà et les boutons là vous le trouvez par exemple chez pincap parts donc voilà pour ça donc après donc ça c'est pour la coindor après vous avez les boutons très très basique je pense que j'ai fait de l'autre ah si voilà donc les boutons très très basique bon j'ai mis un bout de scotch autour donc ça c'est bouton de merde mais bon j'ai tendance à dire pour les boutons vous allez mettre en dessous en fait c'est largement suffisant pas pourquoi on mettrait plus cher voilà c'est pas des boutons qui sont soumis à beaucoup de contraintes vous allez appuyer dessus pour monter ou descendre le volume ou des choses dans le style ou sortir d'une table donc honnêtement pas besoin de mettre cher dans un bouton vous avez aussi des des boutons les mêmes mais en plus petit moi vous en avez plein comme ça à droite à gauche à trois francs six sous voilà vous avez ce type de boutons là qui sont des boutons déjà un petit peu plus sérieux qui sont des boutons incurvés qu'on peut utiliser par contre attention ça ça prend énormément de place et souvent par exemple le bouton du flip du côté et puis le bouton start et ben il il passe pas il y en a un qui gêne l'autre comme c'est relativement près des bords les deux il y en a un qui vient taper dans l'autre donc c'est gênant mais c'est pour ça que ça peut être pas mal d'avoir aussi ce type de boutons acheter pas forcément tous les mêmes types de boutons en tout cas si c'est des gros boutons dans ce style voilà ça en termes de câblage c'est assez simple on vient et branche alors je sais plus quelle bande correspond à quoi on vient et brancher nos deux fils c'est un contact tout simple donc il n'y a rien de vraiment compliqué quoi on peut même changer le petit le petit la petite partie contact là on peut la changer en fait c'est tout simple quand on appuie ça vient appuyer sur l'interrupteur donc ça c'est pas un interrupteur c'est un bouton tout soir ça fait contact que le bouton où on appuie dessus ça laisse passer le courant qui arrive là ça laisse passer ressortir dans l'autre voilà vous avez la même chose ici en en lumineux donc ça en fait ça vient se mettre dedans hop voilà et c'est exactement la même chose la différence c'est que là en fait on a nos deux contacts pour le bouton et là on a nos deux fils pour la led pour la lettre si vous trompez de sens c'est pas grave elle va juste pas s'allumer donc vous inversez et pour les boutons il n'y a pas de polarité donc là vous en fichez attention un bouton c'est une entrée sur laquelle 25 z une led c'est une sortie et attention toute sortie qui doit être piloté par le doff donc piloté par ce qui se passe sur la table du pin cab et ben tout ça ça doit passer par des cartes de commandes qui sont des mosfet 4 la carte arcab les les master of mosfet mosbord etc voilà faut jamais branché de toy directement sur laquelle 25 z qu'on soit bien d'accord ok donc ça voilà bouton lumineux assez simple vous avez le même type de bouton lumineux ici là sauf que là maintenant il ya un bornier qui est pété là vous avez deux deux petites bornes là pour le le bouton au centre et vous avez vos votre led qui vient se connecter directement ici ceux ci sont un petit peu plus compact ça peut régler des problèmes justement de croisement de de filtre au près faites gaffe ça dans un pin cab ça peut être chiant quand même même pour le tir bill par exemple ça peut être très galère quoi si vous le mettez sur le côté bah le tir bill vous êtes obligé de le décaler et du coup il est pas en face du du tir bill sur la table ça fait dégueulasse quoi donc voilà bien à bien prendre en compte voilà pour les boutons qu'on va qualifier de classique maintenant on va parler des vrais boutons pour les batteurs voilà donc là s'il ya bien un moment où il faut mettre des sous dans vos boutons c'est bien pour les boutons de batteurs donc ça en fait c'est des vrais boutons c'est le même principe que sur les vrais flippers voilà donc un bouton incurvé voilà avec juste un bout de plastique qui bouge voilà et donc ce bout de plastique qu'est ce qu'il va faire il va venir actionner ici il va venir actionner notre notre contact on va venir brancher nos fils ici alors vous allez me dire le problème c'est que tout se balade en fait ce qu'il faut imaginer c'est que là vous avez 19 mm de bois voilà et ici en fait vous allez venir et mettre un petit support voilà que vous pouvez imprimer ça c'est christophe rolykovski qui l'a fait mais il y en a des mieux que ça là qu'ont été fait enfin qu'on a récupéré sur tingivers donc eux en fait ils ils ont un cercle qui fait le tour de ce bouton avec pile poil la bonne longueur et ce support là tout tout intégré du coup vous avez le le bouleau mince là je vais y arriver les comme les petites barrettes de connexion là qui sont pile poil au bon niveau pour que ça fonctionne bien alors donc ça attention quand vous achetez ça faut l'acheter il faut acheter le bouton l'écrou et les je vais arriver les contacts bon je rappelle plus non ce part et et le contact ok donc c'est pas juste le bouton c'est c'est le tout et ça vaut quand même relativement cher pour savoir que ça les boutons gold leaf qui sont moins chers et souvent cela il y en a qui sont un petit peu déçu parce que bas et pas toujours forcément bien ajusté un petit peu galère et du coup ça fait des doubles contacts ou ça ça fait des erreurs ça marche pas pas super super bien peut-être dû aussi à l'installation mais en tout cas les gold leaf tous ceux qui les ont essayé et qui pourtant avant avait ce type de bouton tous ceux qui les ont essayé tous ils sont unanimes et disent c'est vachement mieux en termes de sens de ressenti et puis surtout bah ça coûte aussi beaucoup moins cher que ça donc voilà ça ils s'ils sont pas encore sur pincap parts ils vont pas tarder à y être sinon il y en a sur smart cab je crois par exemple voilà donc les boutons gold leaf il y en a aussi des lumineux qui sont plus chers bien sûr mais voilà apparemment la sensation le ressenti le la réactivité pour les flippers vachement mieux ils sont aussi incurvés donc ça a priori ce serait le meilleur choix pour la partie batteur ici vous avez aussi des boutons de toute taille des carrés des triangulaires des rectangulaires enfin bref un petit peu tout type de boutons pour par exemple le launch si vous n'avez pas de serville ou le bouton que pour insérer de l'argent etc voilà vous pouvez y mettre un bouton un petit peu différent si vous le désirez alors là en l'occurrence celui-là il fait c'est avec le même type voilà le type de 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 connecteur puisque c'est à l'aide et avec le même type de souche voilà donc voilà on a fait un petit peu le tour pour les boutons donc je vais arrêter là ça fait déjà une belle vidéo tout le monde